Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Le cinémiste a été condamné vendredi de juillet 2021 dans trois affaires distinctes entre Paris et Nice. Comme l'a rapporté l'AFP, il a non seulement reçu plusieurs amendes, mais aussi une condamnation de quatre mois de prison. Dans un premier dossier, l'humoriste de 55 ans était jugé en son absence à Paris pour injure publique envers un fonctionnaire. En l'occurrence Frédéric Potier, ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme. L'antisémitisme et la haine anti-LGBT, dans une vidéo diffusée en septembre 2020. Le tribunal l'a condamné à 10 000 euros d'amende. Il était aussi mis en cause. Toujours à Paris, dans un autre dossier pour injure publique à caractère antisémite et contestation de crimes contre l'humanité dans deux autres vidéos datant du mois de mai 2020. Il a été condamné à quatre mois d'emprisonnement. Dieudonné soutient qu'il n'est pas l'auteur des vidéos incriminées. Il s'agit de Deathfack. Une technique de trucage numérique très sophistiquée, avait-il expliqué lors de son procès en mai dernier. Mais il n'a pas convaincu le tribunal. Le personnage apparaissant à l'écran. Identifié par les enquêteurs comme Dieudonné Mbala Mbala, a le même nom, la même apparence, la même voix et les mêmes références lexicales que le prévenu, a indiqué le tribunal. Ces éléments, confortés par les constations effectuées lors de l'audience, constituent un faisceau d'indices matériels permettant d'identifier le prévenu comme étant la personne s'exprimant dans la vidéo. A souligner le tribunal en notant que ces dénégations ne suffisent pas, face à ces éléments. A faire douter de cette reconnaissance. L'avocat du polémiste, maître David de Stefano, a indiqué à l'AFP que son client allait faire appel des deux décisions rendues à Paris. Enfin, à Nice, Dieudonné a été condamné à cinq mille euros d'amende pour injure publique envers le maire de la ville Christian Estrosi. Pour des propos tenus dans une vidéo datant de mars 2019, a annoncé à l'AFP l'avocat de M. Estrosi, Philippe Blanchetier. Le polémiste devra aussi verser trois mille euros de dommages et intérêts à l'élu et rembourser ses frais de justice à hauteur de deux mille euros. Dieudonné Mbala Mbala a déjà été condamné en appel la semaine dernière à trois ans d'emprisonnement. Dont deux fermes et deux cent mille euros d'amende pour avoir notamment détourné plus d'un million d'euros de recettes non comptabilisées de ces spectacles. Merci. 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 Merci.